Et blap les potes, aujourd'hui c'est le printemps, je suis de bonne humeur, il fait beau, je vous présente une team Uber qui va se baser sur le retour du printemps à la forêt. Donc on commence par Tapubulu, c'est la base de l'équipe, c'est chercher à faire marcher Tapubulu en Uber avec son type plante qui n'est pas très comment, enfin on a du mal à trouver sa place forcément en Uber mais il n'est pas si mal que ça en fait. Donc en fait en Uber il y a beaucoup de types vol qui vont résister la plante et c'est pas un type qui trouve à ce point là son utilité parce qu'il y a moins de water spam. Voilà donc vous allez moins pouvoir revenir sur des attaques hauts. Néanmoins, le type plante est assez correct pour notamment toucher super efficacement Kyogre et aussi Groudon. Et puis du coup on va essayer de spammer le type plante avec son créapsie et de trouver un autre Pokémon qui tire profit de ce talent. Alors, donc on va le jouer avec Danselam et non pas un set qui se bloque comme le mouchoir choix ou le banc de choix tout simplement parce qu'effectivement il y a beaucoup de trucs qui peuvent résister ces attaques mais de manière dangereuse. C'est à dire, je pense notamment à Mega Dratak qui, même si vous tuez un Pokémon avec une attaque plante en utilisant le banc de choix, bah derrière il se pose et il met une Draco. Donc c'est, voilà, on va éviter de servir de setup fodeur à plein de trucs. Donc on joue Danselam, Woodhammer et Hornish. Alors en général on voit, on joue qu'Hornish sur les sets Danselam mais là vous avez vraiment besoin de Woodhammer qui va, qui permet de, enfin Woodhammer tout seul permet de tout shot Primo Groudon défensif. Donc c'est pas rien en fait. Hornish est quand même utile pour pouvoir récupérer des PV si vous faites un petit peu des switch sur les attaques résistées ou des PDR ou voilà, ou si justement vous spammez des Woodhammer. Et enfin, Lame de Rock. Alors on préfère prendre Lame de Rock plutôt que Surpuissance en Uber puisque, je vais vous montrer ça, il n'y a vraiment pas de type acier qu'on va gérer avec... Déjà il y en a peu, mais en plus il y en a peu. Ce qu'il y a, on ne va pas les gérer avec Surpuissance en fait. Vous voyez ici Exagide, on a aussi... On a aussi Dialga, il nous dépasse. Et puis voilà, les attaques acier dans tous les cas. Il y a beaucoup de Pokémon en fait. Les Pokémon acier, il y en a beaucoup qui vont nous dépasser. Et du coup, qui vont nous taper de manière super efficace. Donc on ne peut pas les check en fait. Il y a Genesect qui est notre combat, etc. On pose aussi, il y a Megametallos et Solgaleo. Ou Nécrozma forme Solgaleo. Donc voilà, c'est pas intéressant. Pas très intéressant de prendre Superpower. Autant faire Ornish plus Vodamer. Par contre, Stone Age est super important parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de type Vol en Uber. et vous ne voulez pas qu'il se sente gratuit sur votre gueule. Donc on pense à... Donc je disais Megadratak et OhOh aussi. Bon, il y en a plein. Mais on va dire sur tous ces deux-là. OhOh défensif évidemment, parce que l'offensif vous dépasse. Je le joue avec le Requiem Z pour justement mettre d'énormes dégâts à un Megadratak qui voudrait se booster. Et... Et ouais, c'est... Voilà. C'est surtout ça. Donc avant de... de voir si on peut se rendre utile, on va déjà essayer de ne pas se rendre inutile ou handicapé pour l'équipe. Enfin bon... Enfin, les deux vont ensemble quoi. Alors au niveau des EV, bon c'est très simple, mais juste... Là je l'ai mis... Vous voyez que je l'ai mis Jovial et pas rigide. Parce que... Évidemment qu'un Wallbreaker va vouloir le jouer rigide, mais... Là je trouvais ça plus intéressant dans le speed tier du Uber de le jouer... De le jouer Jovial parce qu'en fait, il y a beaucoup de... La base du Uber, le... Le... Le plancher du Uber, c'est les bases 90 en fait. Donc vous voyez ici un OO. Si je le mets max vitesse sans nature, il va être à 279. Donc voilà. On essaie de se rapprocher un maximum de ça. Alors malheureusement, on dépasse pas les OO ou les Gouroudons ou les Kyogre max vitesse sans nature. Mais on s'y approche et du coup, ça fait qu'on va dépasser presque toutes les variantes qui mettent... Qui mettent, on va dire, à peu près la moitié en vitesse. Et on dépasse aussi, notamment... Alors attendez, je refais juste la spread du OO. C'était quoi ? C'était... C'était... Comme ça, on avait 200 ici. Euh... Tac, tac, tac. Alors... On était à 413. 413. C'est ça. 204 et 1 en vitesse. Je vous explique tout de suite après la répartition de ce OO. Donc... On va vouloir dépasser tout ça et notamment aussi, on va dépasser les Xerneas. Donc ici, vous voyez, ça c'est la spread de Smogon. Le Xerneas que j'ai prise et qui est à 255 de vitesse. Donc, si on est... Si on est rigide, on ne dépasse pas. Donc voilà. Euh... Euh... Ensuite... Du coup, on en vient à notre Xerneas. Euh... Xerneas... Alors... Voilà. C'est un 7. C'est un 7, bon... Classique, mais pas trop non plus. Parce que j'aime bien faire des trucs un peu rigolos. Donc, euh... Géomancy, euh... Donc, euh... Power Herb. Prenez bien Power Herb et pas la White Herb. Je sais que la White Herb est jolie parce qu'elle est toute blanche. Mais... Mais c'est bien l'herbe rouge qu'il nous faut pour Géomancy. Je me suis trompé plus d'une fois. Euh... Donc... Euh... Donc, Géomancy, euh... Géomancy, euh... Géomancy, pouvoir lunaire. Euh... Bon, ça, le combo obligatoire. Euh... Focus Blast pour passer les aciers. Et là, euh... La gimmick un petit peu, c'est de jouer Nature Power. Donc, Force Nature en français qui va, euh... Qui va se transformer en Écosphère quand il y a le terrain, euh... Quand il y a le terrain Herbu. Et je trouvais ça, euh... Je trouvais ça rigolo, euh... Dans la team. C'est un set que... Je j'ai découvert qu'il apprenait Force Nature en... En, euh... En jouant, euh... En ayant attrapé un Xerneas sur console. Donc, je me suis dit, bah... C'est rigolo dans le thème. Euh... Dans le thème du Pokémon. Qui, voilà. Tire sa force de la nature. Là, c'est... Voilà. Géomancy, c'est un peu... Bah, de l'heure, je l'appelais Genkidaman. C'est... C'est, euh... Voilà. Il tire son pouvoir de la nature. Il invoque, euh... L'esprit de la forêt, des cailloux et des... Et des arbres pour devenir surpuissant. Là, l'esprit de la lune pour faire d'énormes dégâts. Euh... L'esprit, voilà, de... Du terrain environnant pour lancer une attaque, euh... Surprenante. Et Focus Blast, ça représente l'énergie intérieure. Le ki que l'on va... Que l'on va matérialiser, non pas dans ses muscles, mais en énergie pure et lancer, paf, sur son ennemi. Voilà, je trouvais ça... Je trouvais ça joli. Euh... Ah, pendant qu'on est au surnom, j'ai oublié de dire, Tapu Bullu, c'est mon printemps qui s'installe, qui pose... Qui pose l'herbe, voilà. Donc, euh... Genkidaman, c'est, euh... Voilà, tire sa force de la forêt. Euh... La spread... Euh... Donc, je vous l'ai dit, c'est la spread de Smogon, mais je vais quand même l'expliquer un petit peu. Euh... Comme c'est dit sur le site, là, c'est, euh... Donc, euh... euh... Les EV permettent de, euh... Ne pas se faire, euh... Tout shot, Par, euh... Un, euh... Un... Un... Un magnifique, C'est-à-dire une mortelle de, euh... Eveldah, Life Orb. Euh... Donc, vous pouvez switcher tranquillement sur, euh... Beaucoup de versions d'Eveldah, tout en étant, euh... et en pouvant dépasser tous les scarfs base 100 et méga Dratak après une danse Draco par ailleurs. Je ne vois pas vraiment comment Xerneas se place sur Dratak, mais il peut résister un coup. C'est aussi grâce à ça que servent un petit peu les PV. Mine de rien, c'est un Pokémon assez bulky, avec 126 de PV et 100 dans la défense, c'est fort. Ensuite, le troisième qui fait partie de notre corps de base de l'équipe, notre trio de la nature, c'est l'élémentaire. L'élémentaire Arceus, ou Arceus, comme vous aimez le prononcer, ou Arceus, bref. Donc voilà, Arceus plante. Donc ça va être notre deuxième Grasse spammer. Donc ça, c'est un Pokémon qui est un petit peu plus joué en Uber, mais quand même très peu, parce qu'il a beaucoup de faiblesses, donc c'est pas idéal. Mais comme je disais, il peut faire très très mal à Groudon et Kyogre. Alors là, vous voyez qu'on a Grassnut, et pas Jugement. Parce que Grassnut, ça a une base de puissance de 120 sur l'essentiel des Pokémon du Uber, qui sont vachement gros. C'est la puissance maximale du sort. C'est 120, donc c'est mieux que Jugement qui fait 100. Et du coup, on peut lui mettre le Gratium Z, pour encore plus de puissance de spam et tout. Notez ici que... Alors, pourquoi j'ai pris Chimey de moi ? Non, Grass. Voilà. Max... Max attaque spéciale. Donc, vous voyez que le Groudon, le Primo Groudon, le Primo Groudon SPDF, en étant Max attaque spéciale, il prend la moitié de CPV sur un Grassnut. D'où l'intérêt aussi de pouvoir le jouer... Attendez... De le jouer Modeste. Si vous le jouez Modeste, vous voyez qu'on s'approche vraiment du tout-shot. Il y a 74% de chances de le tout-shot. Alors que timide, c'est... C'est pas la même. Si vous êtes à plus 1 avec le Grassi terrain. Donc, si vous avez fait plus plénitude. Vous avez sacrifié un Tapu Bullu, vous avez fait une plénitude sur Arceus. Le switch sur Primo Groudon. Et là, il est déçu parce que le Grassnut a 75% de chance de le one-shot. Et si... Même si... Voilà, s'il est full SPDF, hein. Le Z-Move... On peut tester le Z-Move aussi. Avec un seul déboost. Le Z-Move, il fait... Donc, le Z-Move A+,1, soit avec une plénitude, soit avec le Grassi terrain. Il fait jusqu'à 100% de dégâts. Donc, avec les pièges de Rock, ça tue. C'est presque garantie de one-shot. Et donc, comme je disais aussi, Modeste. Modeste, ça assure vraiment vos chances de tuer. En les passant à 62% de one-shot sans les PDR. On va regarder Kyogre aussi. Primo Kyogre, la version... Sa version plénitude. Donc, le Z-Move, one-shot. Voilà. Z-Move, one-shot. Il n'y a pas besoin de rien d'autre. Bon, heureusement. Le Z-Move, one-shot. Le Grassi, one-shot aussi. Surtout si vous êtes... Surtout si vous êtes modeste. Donc là, ça vaut vraiment le coup de jouer Modeste, le truc. Et on va regarder aussi Kyogre, la version spédéf. Enfin, la version défensive. Donc, ouais, qui a beaucoup de... Max-PV, presque Max-PDF. Donc là, A plus 1. A plus 1, timide. On tue presque tout le temps. Et le Z-Move. Le Z-Move tue pas. Ouais, le Z-Move tue pas. Modeste. Modeste a une chance de tuer. Donc, c'est vraiment... Là, c'est vraiment ce Pokémon-là, ça vaut le coup de réfléchir à si on préfère le jouer Modeste ou Timide. Donc, voilà. Sur... C'est un Pokémon qui check très très bien Kyogre. Pour le coup. Parce qu'il résiste à 2 de... A 2 de ses attaques. Donc, eau et électrique. Et il peut placer une Plénitude pour résister l'éventuel Ice Beam. Donc, voilà. Ensuite, en termes de couverture. On a, donc, la Plénitude d'abord, pour se booster. Ensuite, Ice Beam, pour toucher évidemment les types plantes et dragons. Qui résistent à la plante. Et Fire Blast pour les types... Pour les types acier. On aurait pu aussi choisir Telluriforce. Parce que Arceus, ça a Telluriforce. Je ne sais même pas s'il a Focus Blast. Oui, bien sûr qu'il a Focus Blast. Et donc, là, j'ai choisi Fire Blast. Parce que... Ah. Tac. Focus Blast. Ok. J'ai choisi Fire Blast pour... Alors, laissez-moi regarder. Attendez, les Uber. Déjà... Voilà, Exagyde. C'est l'attaque la plus forte contre Exagyde. Et aussi, d'autres types... Alors, attendez. Pas les types plantes. Ouais, Genesect. Tac. Méga Metalos. Voilà, c'est... C'est la meilleure attaque de couverture contre les aciers du tiers. Parce que t'es le Reforce et... Telluriforce, c'est bien. Vous le verrez sur la plupart des Arceus. Parce que ça touche aussi Primo Groudon. Sauf qu'on n'a pas besoin de Primo Groudon. On n'a pas besoin de toucher Primo Groudon. Vu qu'on a Grasse Note déjà qui fait ça. Alors, ensuite... Donc là, c'était vraiment notre trio de base de l'équipe. Maintenant, il va falloir le couvrir. Parce que déjà... Enfin, déjà, on a deux types plantes. Donc deux types plantes, ça craint quoi ? Ça craint le feu, notamment. Et on pense à Groudon. Parce que même si on peut... On peut mettre un... On peut fermer à la Groudon avec Arceus si on se booste. On ne peut pas switch dessus. Et on ne peut pas le check n'importe comment. Donc... Il nous faut de la résistance feu. Et de la résistance vol, aussi. Ou de quoi gérer le type vol. Bon, on a Ice Beam, quand même. Donc là... Oh, oh. C'est le truc qui va check vraiment un peu tout. Dans le tiers. C'est... C'est le Pokémon défensif de l'équipe, d'ailleurs. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ça en fait une bulky offense. Mais c'est vraiment... Il sert à tout, ce Pokémon. Je pensais notamment déjà à Brasegali. Qui est difficile à Revenge Kill. Parce qu'autant Groudon... Autant Groudon, c'est un Pokémon qui est lent de base. Même s'il peut faire Rock Polish, évidemment. Mais voilà. Brasegali, c'était le truc qui m'a affolé. Je me suis dit, putain, comment je fais ? Comment je fais ? Il y a un Brasegali qui se pointe, il fait LOL. Et voilà. Donc... O.O. résiste aux deux stables de Brasegali. On le joue défensif. Pour vraiment bien tanker les attaques physiques. Parce que vous voyez que O.O. a une défense qui n'est pas super. Mais avec ces EV-là, il est OK. Donc, le O.O. défensif aussi, max PV avec un petit peu de spedef, permet de résister à Xerneas. Même s'il est à plus 2 et qu'il fait Fatal Foudre. Donc, c'est vraiment assez important. Parce que jusque-là, on n'avait rien qui pouvait gérer un Xerneas à plus 2. Donc, on peut le taper un petit peu sur le tour de setup, mais c'est tout. Et donc, on lui met la chair Tiberi. Donc, qui réduit les dégâts de Roche. C'est très important pour pouvoir check correctement Brasegali. Parce qu'il va quasiment... Enfin, il faut s'attendre à ce qu'il ait l'âme de Roche. Ça va marcher aussi pour Lucario. Lucario, pareil, vous résistez ses deux stables. Vous craignez l'âme de Roche. C'est un Pokémon qui marche contre vraiment beaucoup de choses. Contre Marchado. Marchado qui va avoir Roche-tombe. Donc, voilà. Une fois qu'il a ça, c'est un Pokémon archi solide. Avec Régé Force qui lui permet de venir beaucoup sur les attaques. Et de pivoter correctement sans perdre trop de tempo pour une Belky Offense. Donc, on lui met le double stab. Pas la peine de lui mettre Seism. Parce que... Parce que Seism, c'est plutôt pour les 7 offensifs. Mais sinon, on a Roost. Donc, ça va. On va plutôt le jouer, donc, Roost Toxic. Toxic. Et, mine de rien, vachement pratique. Pour, justement, les Pokémon qu'on gère pas avec notre puissance naturelle. Parce que, comme si ses stables sont très puissants, on a 0 EV en attaque. Et on n'a pas de bande au choix. Et, voilà. C'est à peu près tout. Donc, c'est aussi pour ça que je disais que... C'est pas très important d'avoir Seism pour gérer les Primo Groudon. Parce que, s'il y a un Primo Groudon... Si on est face à un Primo Groudon... Euh... Soit... Il nous fait extrêmement mal avec l'âme de Roch et on n'a pas trop envie de le test. Soit on peut le tanker. Parce qu'il fait Seism et, euh... Et point de feu. Donc, euh... On est tranquille. Et on résiste. Et on peut le... Et, voilà. Et on se soigne. Et donc, on fait le Toxic et soin. Et il n'y a pas de problème. Euh... C'est vraiment un Pokémon excellent pour le Hubert. Qui a un très bon double up-type. Qui est bon autant offensivement que défensivement. Euh... Vous allez voir ça quand je ferai le récap un peu de la couverture du... Du metagame. Euh... Ensuite... Alors, on voulait... Euh... On voulait quoi déjà ? Pourquoi est-ce que j'ai pris le Cario ? Donc, attendez. Déjà, le surnom, c'est Oiseau. Que je trouve très marrant parce que... Parce que c'est la même... La même syntaxe que O.O. Enfin, voilà. C'est le même nombre de lettres. Mais même écriture. Je trouve que ça va très bien. C'est rigolo. C'est le... Voilà. Le Cuicui. L'oiseau de... De la forêt qui vous réveille les matins de printemps. Et vous met de bonne humeur. Avec le soleil qui entre par la fenêtre. Et voilà. Je suis très content aujourd'hui. Je suis très bonne humeur. Alors, ensuite... Euh... Lucario. Donc, le loup. Donc, le loup. Le petit loup. Petit loup. Pas si petit que ça. Il est vachement menaçant, ce Pokémon. Donc... Euh... On va l'utiliser... On va l'utiliser avant tout pour sa priorité. Euh... Qui nous permet de Revenge Kill. Donc, les Xerneas. Parce que même si... On peut tanker un coup avec... Avec O.O. Euh... Ça reste un... Ça reste... On peut pas one-shot un Xerneas, quoi. Donc, on assure le coup. Avec la priorité de type acier. Euh... Qui fera 50% Au Xerneas. Après... Voilà. Euh... Donc, c'est pour ça qu'on préfère, euh... Bullet Punch à Extreme Speed. En Uber. Y'en a qui jouent Extreme Speed, hein. Très bien, mais... Euh... Là, je fais peut-être pas des dégâts suffisants. Euh... Ça sécure plus. Euh... Ça Revenge Kill aussi, euh... Bah, justement, le méga de l'attaque. Euh... Qui peut... Qui, quand même, prend cher contre mon équipe. Mais, euh... Mais c'est pas forcément one-shot. Et, euh... Et d'autres trucs en général. C'est bien d'avoir une priorité dans une équipe offensive. Attendez. Oups. Mon téléphone. Je vais me dépêcher de finir. Alors, ensuite. Donc, la priorité. Euh... Le double stab. Meteor Mash. Euh... Qui l'a obtenu en... 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 En 7G. Euh... Donc, c'est... Plus cool que peut-être de faire. En plus, on peut choper un boost. Et comme là, je joue un 7 qui n'a pas d'en-slam. Et bah, c'est toujours... Cool de pouvoir, justement... Se booster, euh... Assez gratuitement. Euh... Ça peut louper. Ça a 10% de chance de louper. Mais pour l'instant, j'en ai loupé aucun. Sur, euh... Sur une vingtaine de matchs. Euh... Close combat. Voilà. Et, euh... Stone Edge. Euh... Justement, pour, euh... Pouvoir gérer, euh... Les, euh... Types feu. Comme le fameux O-O. Euh... Que pour l'instant, je gère pas très bien. Euh... Ici, on a, euh... On a Tapu Bullu qui peut dépasser les O-O. Euh... Les O-O qui seraient... Euh... Qui seraient pas, euh... Max vitesse rigide. Donc, la forme d'O-O défensif. La forme, euh... De O-O un petit peu tank. C'est-à-dire, euh... Orbe-vie entre les deux, quoi. Un petit peu de PV, un petit peu de vitesse. Mais, euh... Arceus se fait totalement bloquer par lui, par exemple. Euh... Et O-O n'est pas vraiment un check à O-O. Ouais. Voilà. Du coup... Euh... Du coup, c'était important de pouvoir, euh... Gérer ça. Euh... Donc, max vitesse, max attaque. Pas de problème. C'est un Pokémon très fort, euh... Voilà. Très fort, très fort en offense. Euh... Qui permet d'ajouter un peu de vitesse à l'équipe. Et donc, de revenge kill, pas mal de trucs. Euh... Et ensuite, alors... Il me fallait, du coup, vu que O-O a, euh... A beaucoup de poids sur ses épaules. Euh... Et craint doublement les PDR. Il me fallait absolument un défuck dans l'équipe. Euh... Faible au type vol. Eh bien, il nous faut des PDR. Et... Quel Pokémon peut faire PDR plus des fogs en Uber ? Vous allez me répondre Arceus. Évidemment. Mais... Arceus est déjà pris. Il a un rôle offensif. Et donc, le seul autre Pokémon qui fait ça en Uber... Euh... Avec le statut du beurre, hein. Parce qu'on peut en trouver d'autre part. Mais... C'est, euh... L'Andorus. Euh... Forme de base. Euh... Qui, euh... Franchement. S'instègre très, très bien dans l'équipe. Euh... Puisque, voilà. Déjà, il contrôle les PDR. En plus... Euh... En plus, euh... Il check Primo Groudon. Et permet notamment de... De tanker, euh... Une lame de roc. Euh... Qui menacerait O-O. Euh... On a... Euh... Donc, voilà. Earth Power qui one-shot... Euh... Qui one-shot, euh... Toutes les versions, il me semble, de Primo Kyogre. Euh... Ouais. Primal Kyogre défensif, c'est le roc. L'Andorus. Voilà. C'est un clean one-shot. Alors, c'est un one-shot. Sur la version full full spdf. C'est un one-shot. Euh... À 18%. Mais sinon, c'est, euh... Avec les PDR, c'est 100% de chance de tuer. Donc voilà. C'est quand même vachement vénère. Euh... Il y a... Peu de Pokémon qui peuvent se targuer de one-shot à Primo Groudon. Et, euh... Et pour le dernier move, alors là, c'est un truc un petit peu gimmick. Euh... Que vous ne verrez pas forcément, mais qui va très bien ici. C'est PC Roche. Alors, il faut savoir que, d'habitude, euh... L'Andorus, on le joue, euh... Le set le plus courant, ça va être, euh... Donc, évidemment, Earth Power. Mais après, vous allez voir PC Glass, plus, euh... Euh... Éboulement. Qui est, euh... Qui est physique. Qui a plus de base, euh... De base, euh... De puissance de base que PC Roche. Euh... Qui profite de son talent, euh... Tire Forced. Donc, euh... Qui est vraiment, euh... Vraiment excellent, hein. Euh... Donc, euh... Et en plus, du coup, comme je disais, comme c'est physique. Et que l'Andorus, mine de rien, a quand même 125 d'attaque spécial. Euh... Ça, euh... One-shot, euh... Ça one-shot O-O. En fait. Qui a une énorme spédif, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez ici, même en même temps, Max... Max défense. Mais un spédif est quand même plus élevé. Enfin, presque Max défense, voilà. Euh... Et, euh... Donc, voilà. C'est un truc qui permet de gérer... Déjà, le coverage, la couverture, euh... Seul, euh... Seul Roche. Voilà. Je vous l'apprends pas. C'est excellent. Et, euh... Et le côté physique spécial, ça en faisait un bon Wallbreaker. Ça one-shot O-O. Et la PC Glass, c'était, euh... Surtout pour, euh... Méga de Rattaque. Qui, euh... Qui a une énorme défense. Et qui a un team... Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris le mélange des deux. Euh... Qui est PC Roche. Qui va toucher correctement les types vol. Euh... Donc c'est pas hyper fort, mais ça marche bien. Euh... Ça leur met en général moitié des PV. Oh, oh ! Même, euh... Même, euh... Même la version spedef, elle prend 50% de ses PV parce qu'il a une double faiblesse. Euh... 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 Donc voilà, c'est un set assez, franchement sympa. Euh... Et, euh... Et qui fait le taf. Et au final, alors... Vous allez voir que, on a, euh... On a un combo, euh... On a un combo de, 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 de type, une couverture de la méta qui est, euh... Qui est très, très, très correct. Euh... Ah oui, aussi, j'ai oublié de mentionner que... Tout à l'heure, j'ai dit que, que, justement, euh... Arceus venait sur deux des stables. Enfin, deux des attaques. De, euh... Primo Kyogre. Euh... Et c'est, justement, les deux attaques qui vont viser au haut. Euh... Qui peuvent viser au haut, c'est-à-dire, euh... O et électrique. Et, du coup, vous pouvez en profiter pour switch sur Arceus. Donc c'est un combo, c'est sympa. Parce que jamais, euh... Jamais un Kyogre fera, euh... Fera Ice Beam contre Arceus. Euh... Contre, contre O.O. Euh... Et puis, même s'il le fait, en soi, vous le tanquez plutôt bien. Vous le tanquez correctement. Mais voilà, c'est... C'est assez sympa. C'est-à-dire qu'à l'avance, il faut savoir que les... Le mec en face ne sait pas que votre Arceus est type plante. Donc du coup, il peut pas savoir que vous allez... Que vous allez ramener un type plante. Donc il peut pas anticiper, euh... Le switch sur un type plante. À part le Tapu Bullu. Euh... Mais, mais voilà, quoi. C'est quand même, euh... C'est quand même assez cool. Bon voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je coupe ici, mais je vais faire, euh... J'ai une deuxième partie, en fait, de vidéo, euh... Où, euh... Je vais faire, euh, un récap de la couverture de la méta, euh, de cette équipe. Donc on va regarder vraiment en détail chaque Pokémon de la méta, et voir qu'est-ce qui... Comment est-ce qu'on gère avec l'équipe, donc, euh... Ça prend pas mal de temps, donc, euh... Je vous le disais, ça peut être, euh... Vu qu'on en est déjà une demi-heure de tournage ici, on... J'ai fait un montage, euh, pour voilà, pour couper, pour voir... Euh, pour pas encombrer ceux que ça intéresse pas, mais, euh, du coup, dites-moi si, euh... Vous aimez bien, euh, le... Euh, le format, euh... Que je rajouterai, euh, après, euh, de couverture de méta. Euh, je ferai peut-être pas ça tout le temps, mais, euh... Mais c'est quelque chose qui est important de faire quand... Quand vous montez une équipe, euh... Euh, ça vous... Ça vous... En fait, c'est quelque chose que, je pense, pas mal de gens... Prennent pas assez le temps de faire, parce que... Ils se disent que c'est chiant, euh... Mais, le truc, c'est que... Passer une demi-heure à regarder comment votre équipe couvre la méta, ça vous évite... Ça vous évite, après, euh... De perdre, euh, du temps à jouer l'équipe, et à vous rendre compte, après, qu'en fait, euh... Elle a des faiblesses, et à vous poser la question, contre quoi elle est faible, pourquoi ça marche pas... Donc, euh... Voilà, la théorie vous permet de gagner du temps. Euh... Et, euh... Et vous fera progresser, du coup, euh... De manière plus efficace ou plus rapide. Euh... Voilà, bon, bah c'est tout, et, euh... Je vous retrouve, euh... À la prochaine vidéo, quelle que soit, euh... Celle que vous choisissez, euh... De cliquer. Euh... Voilà, euh... Donc, à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Salut ! Sous-titrage ST' 501